Le cinéma maintenant. En croire Nouri Bouzid, cinéaste tunisien et réalisateur de business, le dialogue entre l'Orient et l'Occident passe, surtout l'été, par le sexe. D'ailleurs, ceux qui le pratiquent avec les touristes ont un alibi. Seul un business est en mesure de financer son départ pour l'étranger. Mais ce sujet n'est que l'amorce d'un plus vaste débat que Nouri Bouzid nous propose sous la forme d'une comédie de beurts. Bonjour. Bonjour. J'ai reçu cette lettre d'une amie et je ne sais pas lire. Ça ne vous dérangerait pas de le faire ? Non. Ruffa, mon chéri. C'est grave ? Des hommes qui font l'amour comme toi, je n'en ai pas connu ici. Je peux te rendre folle. Je suis infatigable, prêt à conquérir le monde. Tu sais que t'es très belle ? Je connais un coin tranquille, pas très loin d'ici. Je suis infatigable, je suis infatigable. Je suis infatigable. Je suis infatigable. Je suis infatigable. Je ne t'approche pas de mon femme. Alors Henri Chapier, il y a quand même dans ce film le procès d'un néocolonialisme estival dont les Occidentaux doivent assumer la responsabilité. Oui, c'est un peu vrai, évidemment, parce que dans un pays comme la Tunisie, on le sait, la vie est difficile, le franc est plus fort que le dinar. Et évidemment, on en profite involontairement, mais à tous les niveaux, pas uniquement sur ce point-là. C'est vrai aussi qu'en général, on peut considérer que ces vacances estivales, les Occidentaux en profitent partout dans ces pays. C'est un peu injuste, c'est vrai. Mais disons que pour ce qui est de ce sujet-là, il y a aussi, et d'ailleurs Bouzid ne le cache pas, une petite responsabilité sur place, une certaine complaisance, un accommodement avec le ciel. On en parlera. Alors justement, Henri Bouzid, vous avez été emprisonné pendant 6 ans, de 1973 à 1979 dans votre pays, pour délit d'opinion. Ne va-t-on pas vous reprocher, finalement, avec ce film, de dénigrer aujourd'hui la Tunisie ? Déjà, c'est une très vieille histoire. Et le film, d'abord, je ne pose pas un regard moral. J'essaie de montrer quelque chose qui est caché, que le public français, par exemple, ou que le public tunisien ne connaît pas très bien, en quelque sorte, lever un peu le voile sur la société. Mais il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire que ça, c'est un petit quotidien qui existe, qui se passe sans violence, mais que j'aimerais montrer, parce que ça fait partie d'un vécu. D'ailleurs, la dernière scène, là, qu'on vient de voir, est assez significative, puisque votre héros pratique, on appelle ça un gigolo, bien sûr, business en français. Mais, à la fin, lorsque Jacques Penaud, le photographe qui rêve de portrait de femme idéale, dit, écoute, ta femme est superbe, alors là, il manque de mourir, en revanche. Donc, il y a deux espèces de morale. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la femme d'un Tunisien. Mais c'est aussi montrer un peu la condition de la femme à travers ce problème aussi. Ça, c'était, pour moi, disons que les rapports avec le tourisme, tout ça, c'est un prétexte pour montrer aussi cette condition dans laquelle se trouve une femme, affrontée à ce problème, la femme de ce business. Votre film a été bien accueilli en Tunisie, par le public tunisien ? Il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il sera très bien accueilli, parce qu'il leur parle de quelque chose qu'ils connaissent. Mais là, j'aimerais, disons, toucher le public français. Et justement, comment voyez-vous l'avenir de cette jeunesse, justement ? Parce que, pour elle, l'Occident est un Eldorado, et on sait que ça finit toujours assez mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette mythologie s'arrête, à votre avis ? Je crois que ça ne va pas s'arrêter. Je pense que ça peut continuer. Il faut la prendre avec plus de sourire, avec le plaisir, et il ne faut pas en dramatiser. Je crois que ça, c'est la vie. Et dans le film, ça continue avec l'enfant. Et c'est une histoire qui ne peut pas s'arrêter. Parce que si on veut poser les choses en termes de morale, là, on va se tromper, on va faire, à mon avis, des choses pas bien. Merci, Nourim Bouzide. Je rappelle donc le titre de votre film, Business, qui sort sur vos écrans, en France.